En s'inclinant 1 à 0 face à l'Olympique Lyonnais pour le dernier match de sa saison, le Stade Rennais termine à la 9ème place du classement avec 50 points au compteur, soit 4 points de plus par rapport à la saison précédente. Il y a de la progression par rapport à la saison dernière, le sentiment de montée par palier et puis aussi quelques regrets. Quel que regret, notamment, on en parlait après le match sur ces trois derniers matchs, qui masquent un petit peu, qui auraient pu donner un peu plus de corps à cette deuxième partie. Je pense que sur les trois derniers matchs, on ne mérite pas de les perdre et on serait resté sur une défaite sur les 14 ou 15 derniers matchs, ce qui aurait été un bon signal. On veut toujours faire mieux, moi le premier, mais aujourd'hui, si on aurait dû ou pu avoir 4-5 points de plus, avec ces 4-5 points de plus, tu es toujours à la 9ème place. Donc tu n'es pas, quand le championnat et les grosses équipes comme Paris, Lyon, Monaco, Marseille, Saint-Etienne, Bordeaux tiennent leur rang, forcément, c'est plus difficile d'accéder en haut. Mais j'aurais voulu qu'on soit proche de ces polasses-là, à 54-55 points. On était avec Montpellier, avec Lille et je trouve que ça a reflété vraiment plus la saison. Mais on a failli aussi dans certains domaines pour ne pas les avoir. L'aspect défensif, parce qu'on a fait de nombreux matchs en prendre deux buts, je crois qu'on est 4ème défense sur la phase retour, sur une certaine maîtrise collective, on est à notre place, on a 8ème équipe sur les ballons joués, et puis une certaine colonne vertébrale, une certaine ossature qui se dégage. Donc ça, c'est les points positifs sur lesquels on peut s'appuyer pour la saison prochaine. Il y a l'aspect offensif quand même, on est à la 17ème attaque, donc on voit bien que si l'assise défensive est là, si on a une solidité, une épine dorsale, une ossature qui se dégage, la différence pour être dans ce premier tiers du classement se fait aussi devant. Donc les regrets, c'est sur notre efficacité offensive. Et puis on sait tous que dans une saison, il y a des cycles, mais on a eu vraiment, après, ce qui nous plante vraiment, c'est le décembre-janvier, où là, on n'a pas été bon, et puis on a subi des défaites qui, voilà, on a eu des moments clés où on pouvait basculer, je pense à la, après la défaite, après la victoire de Nice, quand on soit à Montpellier et qu'on enchaîne mal. Je dirais aussi, la deuxième fois à Montpellier, sur les matchs retour, on a la possibilité de les jouer en direct et peut-être de passer devant ou de les rejoindre, et ça nous donne une autre fin de saison. Donc on a manqué ces moments clés-là, et ça s'est joué surtout sur l'aspect offensif, parce que sur les quatre derniers matchs, je crois, on met, pas que je crois, on met zéro but. Ouais, le plus dur, c'est le recrutement, donc quand tu réussis, voilà, tu fais 50% de réussite dans ton recrutement et que tu n'en recrutes que deux, ce que j'ai déjà connu, ça, après, c'est dans le club, t'en as un sur deux, t'es bien, quand t'en recrutes 12, tu peux en avoir 4-5 en moins. Bon, puis après, il y a eu des recrues sur des joueurs phares, aussi sur des compléments d'effectifs, c'était varié et différent, donc il y a eu des satisfactions, et puis si vous en recrutez 12, c'est compliqué que les 12 jouent aussi, parce que ça voudrait dire que ceux d'avant étaient inexistants, et on sait qu'avant, on avait quand même des bons joueurs, dont certains ont confirmé cette saison. Alors, il va y avoir des joueurs, forcément, qui ne sont pas satisfaits de leur temps de jeu, qui j'ai discuté, qui souhaiteraient partir, et puis on va étudier toutes les possibilités, et puis c'est sûr que je n'ai pas l'intention de recruter pas 12 joueurs comme la saison dernière, parce qu'il y a, si on peut apporter avec 3, 4 joueurs qui renforcent l'équipe. Après, on va voir aussi comment ça bouge sur des éléments clés de notre effectif, que je n'ai pas prévu qu'ils partent, mais qu'on ne sait jamais. C'était très prolifique, parce qu'ils ont tous joué. Alors, même si c'était dans des clubs, à part Axel, qui a permis à Angers, qui a aidé Angers, et on a vu ses passements de jambes à Angers de monter, tous ont joué, donc ça a été bénéfique. On les a suivis. Patrick Rampillon aussi s'est déplacé des fois plusieurs jours pour discuter avec lui, avec ses entraîneurs, le suivre la semaine. Donc voilà, maintenant, on les récupère, je l'espère plus fort, et qu'ils nous démontrent, je ne demande que ça, qu'ils ont ce niveau-là pour la première division, sur une équipe comme Rennes. Parce que ce n'est pas simple, parce que briller en deuxième, faire ses matchs en deuxième division, c'est une chose, mais la première division, c'en est une autre, mais je reste persuadé que c'est extrêmement prolifique pour eux, puis on la récupère et faire toute la préparation avec nous, comme le petit Dembélé de la réserve qui sera avec nous.